Je voudrais tout d'abord remercier l'université Jean Moulin, l'Institut international pour la francophonie, la dynamique équipe du DDF et son infatigable, innovant responsable Noé Gasparini de m'avoir donné le privilège démesuré et indus d'ouvrir cette journée. Je voudrais aussi remercier l'université à la demande de l'Institut d'avoir consacré une journée d'études, une journée de savoir, de réflexion universitaire au dictionnaire des francophones. Nelly Porta vient de le rappeler, cet objet est multiple. C'est d'un côté un outil commode que l'on a sur son téléphone, que l'on consulte aisément dans l'autobus. Mais de l'autre, c'est un objet conçu, mené à bien par des spécialistes. Le président de la République m'a demandé de constituer et de présider. Le conseil scientifique, j'insiste sur l'adjectif, qui aide la réalisation du DDF et qui la valide. C'est donc aussi un objet de savoir. Et cette journée va le montrer. Elle est très importante. Nous avons voulu, dès le départ, que ce dictionnaire fût piloté par des universitaires, par des savants, quelles que fût leur discipline. Il y a des gens de plusieurs disciplines. C'est un objet de réflexion. Alors, on m'a demandé d'ouvrir et de situer ce dictionnaire. En début d'après-midi, mon ami Jean Pruveau, avec sa science, son éloquence, sa chaleur, va situer ce dictionnaire dans l'histoire de la lexicographie et de la dictionérique française. Nous allons beaucoup apprendre et beaucoup méditer à l'écouter cet après-midi. Plus simplement, plus modestement, je voudrais aujourd'hui situer ce dictionnaire tout simplement dans la politique linguistique conduite d'abord par la France, puisque c'est une initiative française, et d'autre part par la francophonie. Pourquoi nous avons fait ça ? Ce n'est pas trahir un secret d'État de penser que j'ai été un peu à l'initiative de ce dictionnaire. Ce n'est pas trahir un secret d'État de dire que le président de la République, qui souhaitait un dictionnaire de ce type, avait le choix en plusieurs projets, dont des projets plus traditionnels, plus conservateurs, ayant moins de sens, etc. Et que le président a bien voulu retenir le projet que je défendais, Bex et ongles, ayant appris qu'à Lyon, on avait ce projet. Je voudrais saluer Olivier Garraud, qui a conçu tout cela et même qui a trouvé ce nom magnifique. Et donc, depuis longtemps, j'étais porteur d'un projet de dictionnaire de ce type, et j'avais de quoi le défendre auprès du président, puisqu'il était déjà quasiment en route. Et nous avons eu la chance, nous tous, de remporter l'assentiment du président. Et nous sommes en France, où la Ve République, quand un président veut quelque chose, regardez Villers-Cotterêts, eh bien cela se fait, rapidement et promptement. Et je tiens à saluer la délégation générale à langue française et aux langues de France, qui a été l'outil administratif porteur, mais aussi qui a été l'âme, l'esprit, l'intelligence de ces dictionnaires. Et c'est grâce à la DGLF-LF qu'on a pu le réaliser si vite et si bien, que l'équipe lyonnaise ici a été portée, la brillante équipe lyonnaise a été portée, soutenue, au plus haut niveau. C'est donc une grande réussite collective. Et il n'y a pas que la France, j'insisterai tout à l'heure, la francophonie s'en est emparée tout de suite. C'est donc, je le dis, une parfaite réussite technique, mais intellectuelle. Nous avons réussi ce que nous voulions faire. Et ce que nous voulions faire, c'est le projet qu'a retenu le président. Car le président de la République a été séduit par ce discours. Alors de quoi s'agit-il ? En deux mots. Je ne veux pas être trop long, je parlerai dans les deux heures qui viennent à peu près. Non, c'est une blague. Il s'agit de rappeler que la France, qui est un pays laïque, possède une religion d'État. C'est la langue. Et on n'y touche pas impunément. Pour avoir participé, jadis, à une réforme de l'orthographe, j'ai vu ce que c'est que toucher à un accent circonflexe en France. On touche au symbolique fort, on touche à ce qui nous réunit, au-delà des oppositions entre la gauche, la droite, le centre, les jeunes et les vieux. Nous communions, pour reprendre un terme religieux, dans l'amour de l'accent circonflexe, dans l'amour de la langue. Et cette religion est une religion du livre, comme il y a d'autres religions du livre. Et le livre, c'est le dictionnaire. Jean Pruvaux, tout à l'heure, le rappellera. Peu de langues sont autant pourvues que la nôtre de dictionnaires. Nous sommes à Lyon, donc je raconte une anecdote. En l'an 2000, vous n'étiez pas nés. Les grandes villes de France ont consacré des expositions sur des thèmes. Nantes, Jules Verde, l'avenir, etc. Lyon, à l'époque, le maire était Raymond Barre. C'était la langue française. Et on m'a confié la conception de l'exposition, qui a été réalisée par Benoît Peters. Et moi, j'avais accepté, en disant à Raymond Barre, au maire, que j'acceptais à condition qu'elle se teint, en même temps, à Lyon, à Bruxelles, à Montréal, à Dakar, pour inscrire la francophonie dans cet hommage à la langue. Cela fut fait. Mais il y a une chose qui n'a pas pu être réalisée. Benoît et moi, nous voulions ériger, place Bellecourt, une tour formée de tous les dictionnaires disponibles et de toutes les grammaires possibles. On va ériger ça, place Bellecourt. Et tous les Lyonnais verront concrètement la hauteur de la tour. Eh bien, on n'a pas pu la faire, parce que les ingénieurs ont refusé. Tout simplement. Ils ont dit que ça va s'écrouler. On avait calculé la hauteur de la tour, de tous les grammaires disponibles. Ça allait s'écrouler. Il n'y a jamais eu, place Bellecourt, et je le regrette, de tour de la langue française beaucoup plus haute que la statue de Louis XIV. Je suis lyonnais. Vous en êtes douté et fier de l'être. Alors, Jean le dira très bien. Moi, je voudrais simplement parler du rapport du dictionnaire et de l'État, parce que c'est quelque chose. L'État en France se préoccupe depuis toujours de la langue, depuis 842, les sermons de Strasbourg. Bien. Mais cela se traduit concrètement par ce qu'on pourrait appeler des commandes publiques. Il y a eu dans l'histoire trois commandes publiques, c'est-à-dire trois fois l'État, représenté par trois personnes, a commandé un dictionnaire. Et ce dictionnaire, pour les historiens que nous sommes, représente l'idée qu'on se faisait de la langue, l'idée officielle que l'on se faisait de la langue. Trois. Trois dates. 1635. Richelieu transforme un petit club d'écrivains à la mode italienne. Petit club d'italiens. Les Italiens avaient créé l'Académie de la Cruzca. Et Bois-Robert, Chaplin, d'autres, se réunissent à Paris, généralement chez Bois-Robert, pour faire ce que font les écrivains. J'appartiens moi-même à un groupe d'écrivains, c'est-à-dire pour passer une soirée agréable, dire des verres, boire du vin et dire du mal des autres. Bien. Et Richelieu a vu l'intérêt de transformer ce club d'écrivains en une institution officielle. Il l'a transformée en une académie. Académie, c'est un italianisme. En une académie française. Une institution qui est éminente dans l'État. Aujourd'hui, vous savez, le rôle que joue l'académie et le rôle concret et puissamment symbolique que joue l'académie par rapport à la langue. La langue française, elle a une institution au bord de la scène. Et donc, Richelieu, donnant des statuts à l'académie, lui a demandé de préparer un dictionnaire et d'autres ouvrages sur lesquels je reviendrai pas. Et elle l'a fait. Elle a mis un peu de temps, mais elle l'a fait. Et elle l'a publié en 1694. Il est très bon. C'est-à-dire qu'il répond à la mission qui lui a été donnée. Richelieu voulait un dictionnaire. Pourquoi ? Parce qu'il avait une conception de la langue. C'était une époque de stabilisation, de clarification, d'épuration, comme on disait à l'époque, mais le terme est devenu odieux, de la langue. Après l'efflorescence de la Renaissance, il fallait stabiliser, choisir dans les variantes. hiérarchiser. Et ce travail, seule une académie pouvait le faire. Et donc, elle a fait son dictionnaire. Il est un parisien. Bien sûr. Il est fait par des écrivains. Tous des hommes. Bien sûr. Il est préparé par des amateurs talentueux, par des écrivains. Il n'y a pas de lexicographe. Il y en a très peu à l'académie de lexicographe. Et au fond, l'académie est une autre fonction que la lexicographie. Elle dit le droit. Les lexicographes l'analysent. Elle dit le droit. Donc, préparée par de talentueux amateurs, Chaplin, Bois-Robert, etc., Racine et La Fontaine, c'est arrivé plus tard. C'est un extrait de papier, forcément, de papier. Il est peu de mots, un gros volume, parce que, justement, il fallait restreindre. Et donc, l'idée, c'était de choisir, d'élaborer, de dire ce qu'était le vocabulaire de la conversation de l'honnête homme. Et un vocabulaire général permettant toutes les conversations. Avec les mots de l'académie française, on peut tout dire, sans rentrer dans le technique. Et l'académie, après un débat tout à fait intéressant avec Furtière, a choisi de ne pas mettre de vocabulaire technique, c'est du vocabulaire de l'honnête homme, le vocabulaire de la conversation, ce qui permet de parler. Et il est puissamment prescriptif, naturellement, puisque, d'une part, beaucoup de mots ne sont pas retenus, et d'autre part, l'académie invente ou valide la hiérarchie haut, bas, élevée, populaire, etc. On décide de taguer, comme dirait Noé Gasparini et ses collègues, de taguer, on tag le vocabulaire par des étiquettes. Et ça, et enfin, c'est un excès de pureté, je l'ai dit, qui définit l'ordre. C'est, il fallait le faire, le français a été refondé, et cela va de pair avec le travail de Vosgelat, de Bourg, on a toute une refondation classique du français qui est notre français. Rappelez-vous que tout de même, ce français solide, clarifié, c'est le français sur lequel on a bâti une dimension mondiale. C'est le français de Léopold Seda-Sangor qui était agrégé de grammaire et qui était académicien. Il ne faut pas oublier que, je dis souvent par plaisanterie, que la francophonie se fonde aussi sur l'accord du participe passé, auquel Sengor vouait un culte. Abdou Diouf m'a raconté qu'il lisait Le Soleil tous les matins et quand il voyait une faute d'orthographe ou de grammaire, Sengor, président de la République, prenait son téléphone et appelait le rédacteur en chef du Soleil pour finir la faute. 1962, deuxième date, le gaullisme. Le gaullisme entendait équiper la France. Indépendance énergétique, centrale nucléaire, indépendance politique et militaire, nous quittons l'OTAN, indépendance dans les airs, le concorde. Il fallait, pour le général de Gaulle qui connaissait par ailleurs très bien le littré, qui était au courant de la belle entreprise privée, le Robert, mais il fallait un dictionnaire national. Un dictionnaire qui rendit compte de la belle langue. Cette fois-ci, non pas une langue épurée, puriste, mais ce qu'aimait tant le général de Gaulle qui était écrivain par ailleurs, la langue littéraire. Pour de Gaulle, le français, et il n'avait pas tort, c'est une grande langue de littérature. Et je rappelle que depuis hier soir, la langue française est en tête, depuis hier après-midi, la langue française est en tête dans le nombre de prix Nobel. il y a eu le plus de littérature, de loin, de loin, de loin, et en plus pour une très très grande écrivaine. Et donc, il fallait un dictionnaire qui fut l'image de la langue moderne, littéraire, de la grande langue qui sert à écrire des œuvres. Et donc, cela prenait place au sein d'une politique linguistique. Ce qui apparaît avec le gaullisme, c'est la politique linguistique. Dans quelques jours, nous allons commémorer, on aime bien commémorer en France, nous allons commémorer le cinquantième anniversaire du dispositif de production terminologique qui date d'un décret de Jacques Chaband-Elmas, Premier ministre, de 1972. Eh bien, c'est dans ces dix années-là que l'on a mis en place au Conseil de la langue, Commission de terminologie, Protection de la langue, etc., et ainsi de suite. Il faut donc un dispositif et au sein de ce dispositif, il faut un dictionnaire national d'État. Bien. Deuxièmement, à la demande du général de Gaulle, le dictionnaire est confié au CNRS, c'est-à-dire à la science. Ce ne sont plus des écrivains, des amateurs talentueux, ce sont des savants. et on crée un laboratoire. Et à l'époque, du gaullisme, là encore, ça marchait, puisque on crée un laboratoire que j'ai eu l'honneur de diriger bien longtemps après et de le transformer en laboratoire associé universitaire, mais on crée un laboratoire autonome à Nancy avec un immeuble de trois étages, 300 employés et des crédits à profusion. quand j'ai pris mes fonctions, j'avais comme adjoint quelqu'un qui était là depuis le début et qui me racontait qu'un jour, il avait vu Paul Ims, le fondateur, appeler le patron du CNRS en lui disant écoute, j'ai un problème, j'ai besoin de personnel, ça me manque un peu et l'autre lui dit qu'est-ce que tu veux ? 50 emplois ? Ça te va 50 ? Il dit oui, ça va 50 ? Bon, je te les envoie dès la semaine prochaine. Ça marchait comme ça. Ça marchait comme ça. Et donc, un laboratoire avec surtout l'idée, c'était de faire un dictionnaire moderne, c'est-à-dire fondé sur un dépouillement intégral mécanographique de toute la littérature française. Et à l'époque, la mécanographie, c'était un immense ordinateur au sous-sol. Cette année-là, le CNRS a acheté trois, non, deux ordinateurs Bulle 360. Deux. Un est allé à la physique théorique, l'autre au dictionnaire. Et il occupait tout un sous-sol. Et donc, trésor de la langue française, fondé sur un corpus gigantesque qui a donné Frantex, que vous connaissez, et on a saisi, à l'époque, c'était des cartes mécanographiques, on a saisi au sous-sol, à côté du dictionnaire, une cinquantaine de dames en blouse rentraient toute la littérature sur des petites cartes IBM de 80 signes. Le premier ministre Georges Pompidou est venu inaugurer et l'agrégé de lettres qu'il était a été étonné de voir qu'une dame passait ses jours et ses jours à rentrer toute la recherche du temps perdu de Proust sur des cartes mécanographiques. Mais ça veut dire que quand on décrivait un phénomène de langue, on l'avait entièrement. Il y a encore, quelque part, à Nancy, un mur entier de fichiers qui sont tous les emplois de la préposition A dans toute la littérature française fin 18e, 19e, début 20e. C'est colossal. C'était la modernité scientifique de l'époque, j'insiste, dépouillement mécanographique et l'idée venait de Bernard Kemada qui a soufflé cette idée au responsable Paul Ims et je salue la mémoire et le progressisme intellectuel de Bernard Kemada. Donc, un dictionnaire moderne, national, confié au CNRS, voilà. Français, seulement français. Ben oui, une équipe du CNRS dépouille la littérature. Un corpus de littérature seulement française. Quand j'ai achevé le TLF, le dictionnaire, j'ai fait rentrer dans le corpus des auteurs francophones, bien sûr, naturellement. Et puis, préparé donc par des professionnels, des linguistes, des lexicographes, formés pour ça, recrutés. Un dictionnaire immense, on est loin de le dictionnaire de l'Académie française. 17 volumes et un supplément. C'est, je crois, toujours le plus gros dictionnaire du français. Et de papier, bien sûr. Un dictionnaire de papier en 17 volumes, fondé sur un dépouillement. Je l'ai parlé. Il est enfin descriptif. Il n'est pas prescriptif. Il décrit la langue. Et, simplement, quand il faut, il rappelle ce que disent les prescripteurs. Mais en le rappelant, simplement. Comme le fait la magnifique grande grammaire du français qui vient de paraître, qui dit ce qu'est la norme, mais qui dit aussi les usages que le rencontre. Et il est enfin exhaustif, je l'ai dit. C'était la modernité de l'époque. Ça a été la première linguistique de corpus. En ce moment, la linguistique, actuellement, est une linguistique de gros corpus. Nous avons été le premier à faire un gigantesque corpus. Et pendant longtemps, Frontex était la plus grande base de textes au monde. Il fallait rendre compte de la langue française telle qu'elle était représentée dans la littérature au 19e et 20e siècle. Vous pouvez accéder à ce dictionnaire soit en bibliothèque, en papier, mais sur votre téléphone. Car ma modeste tâche, ça a été de le faire informatiser et de le faire mettre en accès libre sur l'Internet. Je me rappelle, à l'époque, Catherine Bréchignac, qui dirigeait le CNRS, souhaitait qu'il fût payant. Et je me suis battu en rappelant la volonté du général de Gaulle d'un dictionnaire national, public pour tous. Et j'ai obtenu que le TLFI, donc vous tapez sur un moteur de recherche TLFI, soit libre d'accès. On a sur son téléphone un immense dictionnaire. Mais qui a les vertus et les défauts historiques de ce que j'ai décrit. Maintenant, troisième date, 2019. par un discours prononcé le 20 mars 2018 à l'Institut de France, le président de la République, Emmanuel Macron, a parlé de sa vision de la langue française. Et en particulier, il a déclaré « Le français, c'est émancipé de la France ». Retenez, émancipé, c'est un grand verbe macronien, l'émancipation est un concept macronien. Il a dit « Le français, c'est émancipé de la France. Il est venu cette langue archipel, cette langue monde. » On reconnaît les lectures du président. Il a lu Édouard Glissant. « Et d'Institut de France improvisé. Le français, c'est émancipé. Et il a annoncé plusieurs mesures que ses collaborateurs avaient préparées, donc des créations d'instituts, d'alliances françaises, etc. Mais il a dit aussi qu'il fallait qu'un dictionnaire en rendit compte. Et c'est après que les choses se sont concrétisées, qu'il y a eu des débats dans lesquels je n'entre pas. C'est concrétisé. Donc, le président, reprenant cette tradition qu'on pourrait dire « l'État en France demandant la création d'un dictionnaire pour traduire l'idée qu'il souhaite de la langue, il a souhaité un dictionnaire ». Alors, quelle était l'idée du président et quel était le projet que nous avons soumis au président et qu'il a validé et qu'il a fait réaliser ? D'abord, francophone. J'ai dit 1635, dictionnaire parisien. 162, français. Là, il est francophone. Francophone de toutes les manières possibles. D'abord, bien sûr, comme objet. Il s'agit de décrire le français émancipé de la France, le français mondial dans sa richesse, dans sa variété, dans son mouvement. et le président de la République qui est sensible. C'est un autre point de vue. Les deux autres étaient légitimes, Richelieu, De Gaulle, légitimes à leur époque, d'écrire le français tel qu'il s'est émancipé. Et il est vrai. Mon ami Xavier Nord se plaît à rappeler que le berceau de la langue française, c'est la Belgique du Sud, la France du Nord. C'est là que le français s'est séparé du latin, très tôt. Eh bien, les locuteurs de cette région sont maintenant minoritaires en francophonie. Non seulement ils sont minoritaires, mais j'y reviendrai si j'ai le temps. Ils ne donnent plus la norme. La norme est mondiale. Elle bouge, elle change. Et c'est ça qu'il faut. Mais j'y reviendrai, peut-être. Bon, ça va. Il me reste quoi ? Un quart d'heure ? Ça va. Je suis dans mon introduction, là. Donc ça va. Bien. Non, c'est vrai. Bien. Deuxièmement, préparé par des professionnels. Donc, les écrivains. Et l'Académie continue à écrire son dictionnaire. L'an prochain, nous aurons le dictionnaire. Les écrivains. C'est bien. La norme. La norme esthétique. Les linguistes. Maintenant, les professionnels. C'est-à-dire, qui fait un dictionnaire maintenant ? Soutant un dictionnaire moderne. Eh bien, des linguistes, des lexicographes, mais aussi des informaticiens, des spécialistes des réseaux sociaux. Et en tant que président du conseil scientifique, j'ai aidé, je peux le dire, Noé, très impressionné par la jeunesse de votre DDF. On est directement dans les réseaux sociaux, dans le numérique. J'y reviendrai en conclusion. C'est bien. C'est très bien. Et ce sont donc des professionnels de tous ordres qui ont réalisé cet objet. Troisièmement, bonjour Thibaut, numérique. Là aussi, de même que le DDF est francophone, alors j'ai dit francophone, dans son objet, dans sa réalisation, dans son soutien, car toute la francophonie a joué les faits se penchant sur son berceau. L'OIF, l'AUF, mais tous nos partenaires, québécois, belges, suisses, pour quelqu'un qui depuis 30 ans s'occupe de politique francophone, je tiens à dire nous sommes entre nous, un peu ma surprise et ma satisfaction, personne n'a traîné les pieds, Noé, personne n'a traîné les pieds, le DDF est venu à point, personne n'a dit, bon, nous, on n'est pas très intéressés, tout le monde, les institutions, les laboratoires ont financé, donné des fonds, des fichiers, on n'a eu aucun obstacle, même quelqu'un qui était connu pour mauvaise volonté d'outre-Atlantique s'est révélé une des bonnes faits de notre dictionnaire. Donc là, on a réalisé la francophonie aussi, je tiens à le dire devant l'Institut, le conseil scientifique est devenu de plus en plus grand et on a du mal à le réunir parce qu'on ne trouve pas de salle, on est en train de penser à une prochaine réunion, il est gigantesque, tout le monde est là et tout le monde apporte sa pierre, son idée, son conseil, c'est un succès francophone. Et donc, le DDF est totalement francophone. Objet, soutien et réalisation. Il est fait à l'Institut International pour la Francophonie. Ça ne peut pas être mieux et pardonnez-moi, mais quand je pense aux autres projets, je me dis le nôtre est-il meilleur ? Et la preuve, et la preuve. Il est sans limite. J'ai dit un titre de l'Académie française à 135, limité par principe. Le TLF est déjà immense parce qu'il prend comme objet la langue littéraire des fins XVIIIe et 1950. Mais celui-ci, il est sans limite. C'est le numérique. Et donc, au contraire, dans le projet que j'avais soutenu devant le président, c'était au contraire l'excès, l'abondance, tout le contraire. Un dictionnaire de l'excès. Et j'avais, un peu imprudemment peut-être, prononcé le nombre de un million de mots. Bon, c'est à peine imprudent. C'est à peine imprudent. C'est possible. Un million de mots. Montrez que le vocabulaire français mondial est immense. Et il faut montrer ça. Descriptif, bien sûr, descriptif, comme le TLF, comme le Robert, comme le Larousse. Mais un descriptif qui ne dise pas seulement, comme les autres dictionnaires, la norme, le bon usage et les usages réels. Mais, donc, une stratigraphie sociale, on pourrait dire. Mais, une stratigraphie géographique. Et on peut, vous avez tous l'expert de l'EDF, je l'ai aussi, le DDF peut s'ouvrir sur, l'article peut s'ouvrir sur un emploi africain-québécois qui arrive en tête. Voilà. Je cherchais l'autre jour esprit de bottine. Esprit de bottine, c'est québécois. Donc, comme dans tous les dictionnaires, j'ai cherché esprit de bottine et je suis tombé sur bottine, etc. et vous ouvrez bottine dans le DDF et on a en tête soulier pour jouer au foot en Afrique centrale. C'est bien. Et après, on a le sens français, soulier haut, lacet, etc. C'est très bien. C'est très bien parce que ça montre que le sens le plus actuel, le plus moderne, parce que la bottine n'est plus tellement utilisée, le sens vivant en francophonie, c'est l'emploi pour les joueurs de foot en Afrique centrale. C'est ce que montre le DDF. Mais le DDF n'oublie pas que la bottine existe et la cite. Mais l'article tel qu'il est composé montre où la langue est vivante. Voilà. Et ça, c'est important. Et ça change tout par rapport aux autres dictionnaires. Je ne veux pas défleurer l'exposé de Jean Pruveau, mais aux dictionnaires dont je parle aujourd'hui, nationaux. Qu'est-ce que nous avons voulu montrer ? Qu'est-ce que l'État en France a voulu montrer ? Il a voulu montrer que le français émancipé de la France est vif et que bottine qui s'entend plus guère en France s'entend sur les terrains de foot à Yaoundé. Et ça, c'est ce que nous voulions montrer. Donc, j'ai dit la profusion, la diversité, le dynamisme. ces trois dictionnaires représentent qui résultent d'une décision de l'État au plus haut niveau, montrent d'abord l'intérêt de la France pour sa langue, qu'elle soutient de diverses façons. Et Thibault vient d'arriver, et j'ai dit combien la DGLFLF a été cruciale pour le DDF par son soutien moral, intellectuel, son enthousiasme, son soutien administratif et financier aussi. Et la DGLFLF, c'était l'État. C'est l'État aidant à réaliser un dictionnaire. et l'État par trois fois a traduit sa conception de la langue par un objet. Et ces objets sont extrêmement différents. Le papier jusqu'à cet objet numérique. Alors, là, je saute pratiquement toute ma conférence. Voilà. que voulions-nous montrer ? Nous voulions montrer qu'il faut, je dirais en plaisantant, que la France est dans la francophonie. Voilà. Que la France est dans la francophonie. Et qu'il faut le jouer le jeu. Et qu'il faut le jouer le jeu. C'est-à-dire que la France est dans la francophonie. Et donc, si elle lance un dictionnaire, elle ne le fait pas seule. Certes, c'est à l'initiative du président français. Le financement vient principalement de la France, massivement de la France. Mais tout de suite, nous avons associé nos partenaires dans la conception. Et je peux en témoigner, ayant tenu toutes les réunions du Conseil scientifique. Dès le début, des linguistes africains, québécois, suisses, belges étaient là. Et on a travaillé ensemble. Et Noé peut en témoigner. Un dialogue constant avec nos partenaires. Deuxièmement, l'objet, je l'ai dit, le français mondial. Le français bouge. J'ai pris, par hasard, l'exemple d'il y a quelques jours où je préparais un texte littéraire et j'avais besoin d'utiliser Esprit de Bottine. Donc, j'ai cherché Esprit de Bottine dans le DDF. Mais par ailleurs, on sait peut-être ici que je me suis beaucoup préoccupé de féminisation des noms de métiers, titres et fonctions. Pour l'historien de la langue, la féminisation, c'est un des phénomènes les plus passionnants de l'histoire de la langue française. C'est un des chambements les plus massifs, les plus rapides une trentaine d'années. Ce n'est rien pour l'histoire du français. C'est un des plus matifs, un des plus rapides. Il est exemplaire car la féminisation des noms de métiers, c'est un retour au fonctionnement naturel de la langue. fonctionnement qui avait été entravé par la minoration sociale des femmes à partir du XVIIIe siècle. Je crois l'avoir montré. Donc, c'est exemplaire sur tous les plans. Massif. Mais, et j'ajoute aujourd'hui, c'est, à ma connaissance, le premier changement linguistique général issue non pas de la France ou de la Belgique mais de la francophonie. La féminisation des noms de métiers a pris naissance au Québec. Dans le cadre de la Révolution tranquille, les femmes ayant accès à tous les droits et à tous les métiers ont naturellement voulu que leur métier portasse des noms féminins et qu'elles fussent une ingénieure, une ministre comme elles étaient déjà, une boulangère, une secrétaire. Tout ça, c'est pratiquement de l'histoire maintenant puisque depuis février 2019, l'Académie française en France a validé ce changement. Donc, on a là quelque chose d'exemplaire puisque maintenant, la norme en France, c'est la féminisation. Mais, j'insiste, issue de la francophonie. D'abord le Québec, puis la Suisse, la Belgique et puis, et puis, une académie qui n'était pas vraiment favorable à la chose a bloqué en France pendant une trentaine d'années. J'ai écrit un livre sur la question. Bien. Ça veut dire que maintenant, il y aura des phénomènes linguistiques qui vont naître un peu partout et c'est normal. Le français a pris racine partout. Mais, il est possible que certains phénomènes s'étendent à la francophonie et deviennent la norme. et il faut être attentif à ça. Et, l'académie française, s'est-elle rendue compte ? Oui, parce que j'ai publié une tribune dans Le Monde pour attirer son attention. S'est-elle rendue compte qu'elle a fait une chose magnifique ? Elle a validé un changement linguistique issu du Québec. Et d'ailleurs, quand l'académie valide des termes nouveaux pour faire pièce à des anglicismes fâcheux, très souvent, elle valide comme courriel et en toute connaissance de cause, et c'est très bien, elle valide des termes issus de la francophonie. C'est-à-dire que la question de la norme est en train de changer. Et, 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 et c'est intéressant de voir que l'organisme de prescription en France suit, suit, tout à fait. C'est-à-dire qu'un jour, eh bien, il faudra bien dire qu'il y a un français international qui prend des couleurs un peu partout et puis tomber d'accord entre nous pour dire, ben voilà, ben finalement, ce phénomène, il est bien, il s'est généralisé, nous le validons. C'est-à-dire que il fallait aussi jouer le jeu de la francophonie, du français mondial. Et ce dictionnaire, il est là pour le dire, pour dire, voilà, on dit comme ça ailleurs. C'est bien. C'est bien. C'est intéressant. C'est intéressant. Et nous aurons, nous les linguistes, grâce à ce dictionnaire, nous aurons une vue panoramique du français puisqu'il est, et je l'ai dit, il est totalement numérique. Il va chercher des bases de données. Mais par ailleurs, on peut y contribuer. Et nous appelons de nos voeux les contributions. Et elles sont nombreuses. Tout le monde ici a contribué. nous voulons contribuer, nous en voulons aller chercher. Nous, les linguistes, nous sommes très intéressés. Le comité de relecture est formé de linguistes qui sont avides d'avoir des données nouvelles. Nous voulons avoir une vue panoramique de ce français qui bouge avec des innovations qui peut-être ne prendront pas et d'autres qui prendront. vivent, 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 vivent les censeries sénégalaises, vivent la post-carrière belge pour le congé sabbatique, vivent toute cette conjugaison du premier groupe dont on s'enchante en francophonie. En Suisse, on ne note pas, j'étais à Lausanne la semaine dernière, je l'ai vérifié, on ne note pas dans un agenda, on agende un rendez-vous. En Afrique centrale, on nutelle, on confiture ces tartines, on ne se contente pas de les beurrer, on a là une conjugaison du premier groupe qui est d'une vivacité qui ne doit pas avoir honte par rapport à la vivacité de l'anglais. On dit que la langue anglaise forme des verbes avec tout, eh bien la nôtre aussi. La nôtre aussi. Vous prenez n'importe quel substantif, vous en faites un verbe du premier groupe. Eh bien il faut aller, il faut y aller. Et ce que le DDF dit, c'est allez-y, allez-y, c'est bien. Et si c'est utile, si c'est transparent, eh bien on l'emploie. Alors on sieste, on grève, on soleillit comme au Québec quand il fait beau, ainsi de suite. Et c'est ce que dit le DDF. Le français mondial, il est vif, il est international, il est vivant. voilà. Et donc, pourquoi le numérique ? Et j'arrive à ma conclusion. Pourquoi le numérique ? Eh bien le numérique, c'était la bonne réponse. Et donc le DDF, après le dictionnaire papier de l'Académie française du XVIIe, après le grand TLF papier, est numérisé ensuite. Mais nous avons un outil qu'on appelle dictionnaire parce que, pour les raisons que j'ai dites au début, nous avons une religion du livre, il nous faut un dictionnaire. Mais c'est un dictionnaire, c'est un objet numérique qui va chercher des données validées, solides, qui en accueille d'autres, qui hiérarchisent différemment, qui donne à voir cette vivacité. Le numérique donne à voir le français mondial, émancipé de la France. Mais préparer un dictionnaire, c'est aussi être dans la francophonie, c'est-à-dire faire croiser les disciplines, les soutiens, les collaborations. Et seul le numérique a permis ce succès francophone, sa souplesse. Le numérique, c'est à la fois l'image, le véhicule, la représentation, la solution, c'est tout. Et donc je félicite l'équipe du DDF d'avoir tout de suite inscrit ce projet dans le numérique. Et c'était ça, l'idée. C'était ça. Et c'est ça qu'a retenu le président de la France. Il a compris que le numérique était la bonne façon qu'avait la France de dire le français s'est émancipé de la France. Il est mondial. Il est cette langue archipel. Et nous allons le dire. Et le faire avec nos partenaires. Et donc le numérique, c'était la solution actuelle dans deux siècles. L'État, peut-être, commandera un autre dictionnaire. Ça sera tout autre chose. Mais nous avons la chance, nous, d'avoir eu sous les yeux une étape de cette histoire commencée il y a longtemps et qui se continuera, je pense, pendant longtemps, des noces, de l'État et de la langue. L'État se soucie de la langue mais il veut en donner une image. Une image moderne, une image utile parce qu'il faut la défendre. Et cette fois-ci, c'est le numérique qui a répondu. Et donc, le DDF, c'est de part en part un succès et je tiens pour conclure à dire ma joie, mon bonheur et mon immense gratitude à celles et ceux qui l'ont réalisé. Je vous remercie. Applaudissements Normalement, ça marche. Je peux passer le micro si vous avez des questions, si vous voulez intervenir. Oui, bonjour. Je porte mes lunettes pour mieux vous entendre. Bonjour Bernard. C'est Thierry Ozer. Donc, je suis responsable d'un projet qui s'appelle la caravane d'Edimo. Bonjour Bernard. Alors, moi, j'aurais une question à te poser si tu me permets. Quand j'entends tout ça, je trouve ça exceptionnel, formidable, enfin, etc., cette volonté présidentielle, le DDF. Et je me pose la question, je me dis, quel lien il y a entre tout ce que tu viens de nous dire et qui me fait vraiment jubiler si je marque, j'agende quelque chose sur un texte à l'école, comment les enseignants vont répondre à cette orthographe de mon texte ? Est-ce que l'éducation nationale est dans le rythme de ce que vous êtes en train de faire cette prouesse à travers ce dictionnaire ? Merci Thierry. C'est vrai que le lyrisme ne m'est pas étranger. Mais la francophonie est lyrique où elle ne l'est pas, bien sûr. Et il y a en face des pesanteurs, bien sûr. Mais là encore, là encore, le DDF, c'est un état de grâce, c'est-à-dire que l'éducation nationale, il se trouve que dans ma carrière, j'ai aussi dirigé l'enseignement primaire, donc je sais en quoi ça peut être lourd, l'éducation nationale était à la recherche d'outils numériques aisés et intéressants les collégiens. Et nous avons tout de suite eu un contact très bon avec, je parle sous le contrôle de Thibault, avec une délégation pédagogique au numérique à l'éducation nationale qui s'est intéressée au DDF. Thibault pourra le redire tout à l'heure, plus précisément. Mais à notre grand étonnement, ça marche là. Ça marche parce que les lycéens maintenant ont des téléphones, des téléphones intelligents, ils cherchent des choses et le DDF est arrivé à point nommé. Alors, ça c'est pour technique. Maintenant l'action de la norme. Ah ben oui. Alors là, ça pose un problème. Et oui, parce que nous chahutons un peu. Nous chahutons. Et nous chahutons. Le collégien ou le lycéen qui va lire dans mots passants ou dans Octave Mirbeau, le mot bottine, parce qu'il y a des bottines dans le journal d'une femme de chambre, va chercher le mot bottine, il va trouver bottine soulier pour jouer au foot au Cameroun. Et ensuite, petite botte, lacée, etc. Ben oui. Donc là, il faut d'être le prof, lui dire, bon, écoute, chez mots passants, c'était plutôt le dernier sens. Mais, il faut lui dire, tu vois, bottine, pour toi, c'est un mot poussiéreux qui a disparu, que l'on lit simplement chez Mirbeau, mots passants et peut-être Flaubert, peut-être une bottine chez Flaubert, je ne sais pas si Madame Bovary porte des bottines, je n'ai pas le temps de vérifier. Mais, tu vois, c'est un mot qui est peut-être littéraire, mais chez tes collègues, tes copains de Yaoundé qui jouent au foot, ils utilisent. Donc, c'est un outil. Si l'on n'est pas normatif et si on veut enseigner ce qu'est la norme, on peut utiliser le DDF. Il faut faire confiance à l'intelligence de nos collègues, je crois. Alors, c'est déstabilisant, bien sûr, c'est déstabilisant, mais il faut savoir ce qu'on veut. Encore une fois, je le dis et je le répète, il faut être cohérent. La France est dans la francophonie. Point barre. Et on ne peut pas chichiter. C'est-à-dire, oui, on est dans la francophonie, mais, attends, la norme, c'est quand même nous. Non, il faut être absolument cohérent. On joue le jeu et donc, on enseigne aussi une norme qui a évolué et qui s'est mondialisée. Je crois que les collègues vont le faire. C'est un outil qui est arrivé à prenumer. Bonjour. Dans le même ordre d'idée, moi, j'aimerais savoir s'il a été pensé un lien avec le CNRTL, le Centre National de Ressources Lexicales du CNRS par rapport à la question des dictionnaires. Comment vous voyez cette articulation entre, on va dire, une approche scientifique exhaustive de la langue française à partir de, je vais dire, un peu simplement ses racines françaises et donc ce passage à une autre échelle ? Merci beaucoup parce que je profite pour rendre hommage à la TILF. La TILF, c'est ce laboratoire de Nancy qui a succédé au trésor de la langue française. Le trésor de la langue française était devenu après l'INALF, l'Institut national de la langue française que j'ai dirigé, laboratoire autonome du CNRS et que j'ai transformé en laboratoire partenaire de Nancy sous le titre à TILF. Et là, j'ai quitté mes fonctions et la TILF a vogué sur des mers brillantes, brillantes. C'est un très grand laboratoire et donc il a fait ce centre de recherche et je tiens à rendre hommage à la TILF parce qu'au début, quand on crée un nouveau projet, vous savez ce que sont les universitaires, je veux dire, qui peuvent se dire mais tiens, nous, c'est peut-être notre domaine, ça, qu'est-ce que l'équipe de Lyon vient faire là-dedans ? Eh bien non. Eh bien non. La TILF nous a ouvert ses portes tout de suite, ses fichiers, le dictionnaire des régionalismes français dont la TILF a les droits a été entièrement numérisé et mis à disposition du DDF et la collaboration avec la TILF est quotidienne. Et j'en suis très content parce que le DDF ne crée rien en propre. J'ai oublié de dire mais vous aviez compris. dire de l'Académie française est fait par l'Académie française. Le TLF a été fait par le Trésor. Nous, nous faisons autrement. Nous allons chercher des bases de données, des données sûres pour les connecter. Et nous avions besoin de la TILF et cette connexion s'est faite. Je me rappelle une réunion avec l'OIF, la TILF était là et a dit ça y est, on marche. On marche. Et vraiment, je tiens à le remercier, c'est un gros laboratoire. C'est un laboratoire qui a su se transformer. Il avait achevé sa mission. Et d'ailleurs, quand on m'a amené le directeur, je me rappelle, le directeur à l'époque m'a dit je suis désolé mais autonome directeur dans le laboratoire que tu vas peut-être fermer. j'ai dit non, je ne suis pas là pour le fermer, je suis là pour le transformer, bien sûr, parce que la mission gaullienne était achevée et nous avons rebondi vers des tas de projets et donc la collaboration est très bonne, elle est cruciale. Elle est cruciale, elle est latif et ce centre de ressources est merveilleux. Nous l'utilisons tous les jours. Tous les jours, il y a beaucoup de choses. Alors, chacun reste propriétaire de ces données et nous avons été très attentifs à cela. mais chacun contribue et le DDF, c'est un, je crois que Noé utilise le verbe moissonner, c'est ça ? C'est un objet qui va moissonner intelligemment et l'ATIF, le centre de ressources, eh bien, font partie de la riche moisson et je tiens publiquement à les remercier. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. En fait, tout d'abord, je tiens à remercier tous les intervenants que j'estime qu'ils ont eu tous des présentations assez enrichissantes et assez intéressantes. Merci encore une fois. Merci à vous, monsieur Bernard, et je trouve vraiment votre discours très éloquent. Bon, je me présente très rapidement, Myriam Goum, je suis en parcours recherche et je suis une étudiante étrangère du Maroc, ce qui veut dire que ma question va être orientée vers l'Afrique. Bon, ma question, c'est vrai qu'elle est répartie sur... oui, répartie sur deux axes. Le premier ne concerne pas directement le dictionnaire, mais c'est plutôt est-ce que vous pensez que la francophonie a un avenir opportun sur le continent africain, surtout dans des pays où l'islam est la religion d'État ? Est-ce qu'on peut parler justement d'une stratégie du juste milieu qui respecte à la fois l'identité linguistique du pays en question et aussi la diversité culturelle ? La deuxième question, si c'est vrai et si c'est une possible éventualité, eh bien, quelle action concrète que les organisations de la francophonie font pour consolider justement cette solidarité francophone ? Merci à vous. Eh bien, dans les deux heures qui viennent, Nelly Porta va vous répondre car votre question, elle est directement de la politique francophone. j'aurais pu vous répondre il y a quelques années quand j'étais recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Moi, je suis venu parler d'un dictionnaire. Donc, à la pause, nous échangerons avec Nelly à qui je passe la question. Mais pour ce qui est de mon domaine aujourd'hui, c'est clair, le français se développe immensément en Afrique et le Maroc est dans l'Afrique. Le Maroc, m'avait dit l'ambassadeur du Maroc à Paris, c'est un arbre qui a ses racines en Afrique subsaharienne et ses branches en Europe. Il y a un français extraordinaire. L'agence universitaire de la francophonie a fait faire des recherches sur le français au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, en Centrafrique. Mais ces recherches que nous avons récupérées ont parfois une trentaine d'années. Et le DDF va nous permettre aussi de récupérer des données. Donc, nous avons mis dans le DDF toutes les formes régionales marocaines que nous avions. Café cassé, etc. Tout ça, c'est du français du Maroc habituel. C'est dans le DDF parce que c'est dans les dépouillements. Mais ce que nous souhaitons, c'est inviter la jeunesse marocaine à se saisir de ce dictionnaire et à entrer des mots. Voilà. Le Maroc est un pays trilingue. Le français est une langue d'enseignement, y compris supérieure. Parfait. Donc, c'est une langue. Le Maroc est dans la francophonie. il est totalement dans la francophonie. Il est dans la francophonie plurilingue. C'est la nôtre. Il contribue aux Français par des tas d'expressions qui sont très belles, très utiles et que nous pouvons récupérer. Donc, pour nous, c'est évident et nous attendons même la contribution. Et je vous signale qu'au Conseil scientifique, il y a des représentants des universités du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. Voilà. Et comme nous sommes entre universitaires, les collègues marocains et algériens sont assis côte à côte et échangent émeublement. Ça, c'est l'une des vertus du DDF. Pour ce qui est de la politique, de la laïcité, eh bien, je demanderai à mon amie Nelly et ma paysse Nelly, parce qu'elle est née elle aussi dans la région, de vous répondre. Merci. Bonjour. Du coup, je voulais déjà merci pour votre intervention qui était très intéressante. Ma question était de savoir quelle est l'unité de mesure pour savoir si une expression ou une notion est francophone et utile ou essentielle. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de dire que la notion de bottine a sa place dans le DDF ou une autre notion francophone ? Alors, il y a deux questions. La deuxième, c'est simple, c'est l'exhaustivité. Le numérique permet ça. Et donc, comme le numérique est un espace immense, on peut mettre tous les emplois de bottine, même des emplois qui ne sont plus vivants mais qu'on trouve dans la littérature. Il faut les mettre. D'accord ? C'est une question qui se pose pour les dictionnaires papiers. Je m'occupe un peu du petit Larousse. Et quand on fait rentrer un mot dans le petit Larousse, on se demande parfois si, faute de place, il ne faut pas en faire sortir un. Vous voyez ? Donc, bottine, on peut ratisser large. On peut ratisser large. Et donc, un emploi à Yaoundé, un emploi chez Maupassant et on met tout. D'accord ? Bien. Alors, je vais répondre précisément à la première parce que j'ai utilisé une expression qui est mes propres mais qui peut sembler équivoque. Quand j'ai dit un francophonisme utile, je vais dire, j'ai publié un livre que j'ai appelé « Enrichissez-vous par les francophones » et qui était formé de 400 à 500 mots issus de la francophonie et que je jugeais intéressant. Pourquoi ? C'est-à-dire, ils étaient transparents. Il y a des francophonismes opaques. Il y a des termes lyonnais, québécois, que personne ne comprend en dehors du lieu. J'ai fait rentrer débarouler dans le petit Larousse. J'étais content parce que moi, je débaroule depuis toujours. Bon, les parisiens ne comprennent pas débarouler. Ils ont tort parce que débarouler, c'est utile. Ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est des francophonismes bien formés et que quand on les montre à un francophone, il dit « Mon Dieu, mais c'est bien sûr. » Vous voyez ce que je veux dire comme « Agender un rendez-vous ? » On se dit « Agender un rendez-vous, mais ce n'est pas bête, ça. » Plutôt qu'écrire un rendez-vous dans l'agenda, on va faire simple. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est très, très, très... On peut le décrire en grammaire. On remplace une périphrase par un verbe du premier groupe transitif. D'accord ? Alors, pour moi, c'est à la fois empirique et théorique. Théorique, je viens de vous dire, on transforme une périphrase par un verbe transitif du premier groupe avec complément d'objet direct. Ça va, d'accord. Mais, en gros, ça peut être intuitif. C'est-à-dire que je pense qu'on a intérêt à adopter des francophonismes transparents qui manquent à notre variante et que l'on comprend aisément. Il y en a un que j'aime beaucoup. C'est un verbe qu'utilisent les écoliers de l'Afrique de l'Ouest pour dire copier sur son voisin. Vous savez, quand on se penche sur son voisin pour copier, ils disent giraffer. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est une magnifique image. Et vous voyez, tout le monde comprend. Tout le monde dans la francophonie comprend. Et c'est une image qui est issue d'une partie de la francophonie où il y a des girafes. Elle se comprend admirablement. Moi, je dirais, il faut absolument adopter ce terme. Il est bien. Il est beau. Il est transparent. Et puis, il est utile parce que moi, je n'ai rien dans mon français pour dire se pencher sur quelqu'un pour copier. Vous voyez ? Donc, je vous réponds un peu théoriquement mais principalement empiriquement. Mais l'empirie, ça existe aussi. C'est-à-dire que là, il y a une intuition. Vous prenez un francophone, mettons, du nord du Québec et puis vous lui dites puis en Afrique, on dit girafé. Il va dire, ça, c'est formidable, ça, girafé. Quelle belle image. Je l'adopte. Vous voyez ? Et ça, il faut être assez ouvert et on enrichit sa langue. On enrichit sa langue et puis aussi, on rappelle que nous sommes en francophonie. Voilà. Et moi, ça me plaît beaucoup d'utiliser girafé parce qu'en utilisant girafé, je suis francophone. Alors, bonjour. Juste ici. Je vous remercie à nouveau. Mais du coup, par rapport à ça et pour rebondir aussi à la première question vis-à-vis de l'éducation, enfin de l'apprentissage, est-ce que ça vous est arrivé de trouver des difficultés à trouver une frontière entre le lyrisme et la faute ? Est-ce que ce principe d'exhaustivité vous a poussé à vous dire que si l'éducation avait existé dans un temps ou un lieu, c'était une condition nécessaire pour que ce ne soit pas poussé comme une faute ? Le lyrisme ne doit pas oublier la réalité qui est que la langue est utilisée dans une société. Et cette société, elle a des normes qui sont des normes sociales. D'accord ? Et donc, je reviens au rôle du professeur. Le rôle du professeur, c'est à la fois de dire que l'orthographe a une histoire, qu'elle a beaucoup bougé, qu'elle peut bouger encore, mais que, ben, on doit la respecter. Parce que c'est comme ça. Parce que si vous faites un CV plein de fautes d'orthographe, ben, vous ne serez pas, même pas, convoqué pour un entretien d'embauche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, les deux. D'accord ? D'accord. On sait tous ce que c'est que l'orthographe. Mais telle qu'est la société actuellement, fais attention, gamin. Vérifie ton orthographe. Utilise un correcteur orthographe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est le plus beau métier, métier d'enseignant. Parce qu'on doit tout tenir. C'est-à-dire, à la fois dire le français mondial, on peut dire ceci, cela, et c'est très beau. Et surtout pour les enfants issus de l'immigration. le français de ton pays, c'est un français qui est noble et qui contribue à la francophonie. Mais fais attention. Il y a une norme. Elle est peut-être aléatoire, elle est artificielle, mais elle est pratiquée. Vous comprenez ? C'est un peu ce que fait l'admirable grande grammaire du français qui vient de publier, 3000 pages, et dont les auteurs, qui sont principalement des autrices, d'ailleurs, disent, voilà, sur tel phénomène de langue, voilà, l'usage général, le bon usage, et puis l'usage familier. Et puis, utilisez ce que vous souhaitez, mais en fonction de ce que vous voulez faire. Nous sommes tous plurilingues en français. Il y a le français du bistrot, le français familier, le français du cani, comme on dit à Lyon, et puis il y a le français de l'université, le français de la littérature. Et il faut connaître tout ça et ne pas se tromper. Mais dans tous les sens. On ne commande pas un verre de macon blanc dans un cani lyonnais dans la langue de Marcel Proust. ça détonne. Vous voyez ? C'est-à-dire que nous rendons le travail des enseignants plus difficile, je reconnais, plus difficile, mais beaucoup plus passionnant. Et ça permet de faire comprendre aux enfants que la norme, c'est un choix, bien, mais un choix parmi d'autres. Je vous ai répondu ? Et c'est ça qu'il faut faire. Et donc, c'est toute la question de la norme, il faut bien enseigner quelque chose, surtout dans une société où la norme a un effet social. Mais je crois que pendant longtemps, on a enseigné la norme en disant c'est ça, point barre. Comme ça qu'on a fait, moi. Je suis de la génération où il y avait une seule norme, le reste était fautif. Maintenant, on dit, non, c'est de la variation. Mais c'est de la variation qui est jugée socialement. Faites attention. Mais ça peut bouger. Regardez. Une professeure, je me rappelle l'époque, c'est lointaine, c'est-à-dire il y a trois ans, où les correcteurs orthographiques corrigeaient une professeure. C'est fini. Donc, c'était une faute. Il y a encore peu. Ça a changé. Donc, ça peut changer. Mais il faut être extrêmement prudent. Et le rôle du professeur ou de la professeure est crucial pour ça. Thierry ? Mais je vais pouvoir couper pour le bien de la conversation. Non, je vais... Tu avais écrit un travail de la série, c'était Mme le ministre. Oui, merci beaucoup. C'est pas une faute, mais peut-être qu'on pourrait proposer aux élèves d'être explicatifs sur la façon dont ils écrivent leurs origines, par exemple, et ils écrivent que, entre parenthèses, pour le professeur, ils indiquent qu'eux écrivent comme ça parce que ça, ça aiderait au changement. Peut-être, bien sûr. C'est le plus beau métier.